bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette super facile j'ai pris les pommes de terre que j'ai mis dans l'eau que j'ai coupé en petits dés vous prenez les pommes de terre vous les coupez en petits dés et vous les faites cuire et vous voyez ce que ça donne donc voilà je mets les pommes de terre comme ça j'en garde l'autre moitié pour le dessus c'est vraiment une recette rapide et ensuite j'ai du blanc de poulet que je mette un peu partout comme ça c'est vraiment une recette rapide avec les moyens du bord du pomme de terre du jambon avec ce qui nous reste à la maison voilà il me restait deux tranches de jambon comme vous voyez ça fera l'affaire fromage d'hamburger par contre le fromage on va mettre partout 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 n'oubliez pas que quand vous mettez vos pommes de terre bien sûr vous laissez pour les dessus on va voir on va mettre combien de fromage comme ça c'est sûr que mon gratin ne sera pas sec je reviens je vais chercher le reste du fromage je ne coupe pas la vidéo j'arrive j'arrive voilà je suis là je ne coupe pas la vidéo je ne je laisse animer voilà là on va mettre je ne sais pas comment on va mettre ça vraiment du fromage partout je suis désolé je pensais que j'étais en train de filmer mais je n'ai pas filmé vous avez vu que j'ai donc voilà petit vous j'ai tout fini là je vais remettre les pommes de terre que j'ai fait cuire je les mets partout il faut vraiment les couper en petits morceaux aux pommes de terre vraiment en petits morceaux petits morceaux voilà et là on va préparer la béchamel voilà pour la béchamel c'est simple j'ai pris on va dire c'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe bien remplie vous prenez de la margarine ou du beurre que vous laissez que vous laissez fondre en même temps je vais préparer mettre ce qui reste pour pas perdre de beurre en même temps je vais préparer la même quantité en farine et je vais aller chercher mon fouet voilà c'est bientôt fondu ce beurre là je vais aller chercher ma farine pour la farine je vais mettre la même quantité de beurre vous voyez comme j'ai mis pas mal de beurre je vais prendre une bonne cuillère comme ça à soupe je vais rajouter un petit peu voilà et là je vais mélanger 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 et là on va mettre du lait au fur et à mesure qu'on met du lait et qu'on mélange voilà faut pas mettre du lait directement faut pas avoir de grumeaux voilà au fur et à mesure voilà sinon vous allez avoir des grumeaux et vous mélangez bien au fur et à mesure voilà bien comme ça et là vas-y là comme vous voyez que ça a bien mélanger là on peut mettre le lait voilà j'ai mis ça à 50 ml de lait mais toujours je mélange hein faut pas qu'il y ait des grumeaux hein vous voyez là bien sûr je vais mettre euh 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 pour assaisonner hein je mets du piment doux lait pour cette vidéo ailleurs en plus le pire c'est que je fais esprit d'enlever c'est moi hein voilà 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 j'espère qu'il y aura pas de 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 au problème du persil faites pas attention laisse tomber du poivre poivre, on va pas faire cette erreur quand même, voilà, et du sel, et voilà, et là on continue de mélanger tout ça, je vais goûter parce que le piment doux il me fait peur, il me fait peur, franchement, on voit qu'il est doux, ça n'a rien fait du tout, voilà, je continue de remuer et je laisse cuire, et voilà, voilà, voyez, ça commence à s'épaissir, voyez, moi j'ai pas de grumeaux, j'ai rien, je vais juste attendre qu'elle s'épaississe, et là elle n'est pas encore épaissie pour moi, pour une béchamel, moi je la veux pas trop épaisse, entre les deux, et quand vous voyez que vous avez l'épaisseur que vous voulez, on éteint la cuisson, non, ça est trop liquide, c'est trop liquide pour moi, là, je suis en train de voir un truc, si je mets le fromage à l'intérieur ou par dessus, moi je crois que j'allais mettre pas, parce que soit vous prenez le fromage et le mettez à l'intérieur, et vous mélangez tout, ou soit vous mettez par dessus, après c'est vous qui voyez, bon, c'est bon là, c'est bon, non, elle est trop liquide là, faut attendre, voilà, là normalement c'est bon, ouais ça va, voilà, elle est impeccable ma béchamel, ni trop liquide, ni trop impeccable, allez, j'arrête là, je vais mettre ça dans mon plat, et ensuite on la met à 200 degrés, allez j'étends, hop, voilà, c'est exactement, surtout les coins, surtout quand vous mettez de la béchamel, mettez bien dans les coins, voilà, pour pas que ça soit sec, on va bien mettre dans les coins, parce que le but c'est pas d'avoir la béchamel au dessus, c'est à l'intérieur, voilà, comme ça, là, normalement, voilà, ça va rentrer, sans trop en mettre, ni plus, hein, le but c'est pas de, c'est trop, le but faut pas que ça soit sec, le gratin, il faut pas qu'il soit sec, c'est pas le fait de mettre de la béchamel, voyez, voilà, j'ai mis, je suis heureuse, non, 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 voilà, comme ça, il sera pas sec, normalement, bon, après, moi, il m'en reste, hein, c'est pas parce qu'il vous reste de la béchamel qu'il faut tout mettre, hein, je crois que j'en mette un petit peu dans le trou, là, voilà, voilà, c'est bon, là, normalement, c'est bon, allez, on met le fromage et on met ça en fissons, de toute façon, tout est cuit, hein, c'est juste à gratiner, hein, c'est tout, hein, donc, voilà, voilà ce que ça donne, le joli gratin, voilà, les petits loups, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous, mes petits loups, bye, bye, ! ! is Sous-titrage FR ?